Vous êtes sur RTL. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Allez bon réveil avec RTL, voici vos experts à 7h moins 10 sur RTL, vos indispensables très savoureux ce matin Pauline, puisqu'il y a du rififi dans la capitale des Gaules. C'est pas gentil pour Gérard Collomb, où il avait quitté le gouvernement avec fracas en octobre dernier pour rentrer préparer les municipales dans sa ville de Lyon. Il était inquiet, disait-on, et bien on peut dire qu'il ne s'est pas trompé de ce point de vue. Alors que l'ancien ministre n'a toujours pas décidé s'il serait candidat à la mairie ou à la métropole lyonnaise, vous savez que la loi interdit désormais de se présenter aux deux, son ancien lieutenant David Kimmelfeld lui a coupé l'herbe sous le pied en annonçant mardi qu'il se présentait, lui, à la métropole. L'ex-Grand Lyon, donc une collectivité qui compte 9000 agents tout de même et dont le budget s'élève à 3,8 milliards d'euros. pourrait échapper à Gérard Collomb qui la présidait depuis 2015 et qui avait cédé sa place à David Kimmelfeld, donc en entrant au gouvernement. Rien ne va plus entre le maire et celui qui fut son homme de confiance. « Je ne suis pas un intérimaire », avait-il déjà lâché au moment du retour du maire dans sa ville. Quelques semaines plus tard, il limoget deux proches de Gérard Collomb qui avaient été placés à son cabinet des sbires. Il y a quelques jours, à l'occasion d'une cérémonie de vœux dans une mairie d'arrondissement, Gérard Collomb a carrément refusé de laisser son ancien protégé monter sur scène pour dire un mot. Je vous jure que les images valent le détour. Bref, la guerre est déclarée. Et c'est bien sûr, dans cette histoire, la droite de Laurent Wauquiez et son futur candidat, Étienne Blanc, qui se frotte les mains. Allez, vaut plus, il y aura un nouveau membre du gouvernement dans les jours qui viennent. Et oui, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait annoncé la création d'un haut conseil à l'enfance. Selon la dépêche du midi, ce sera finalement un secrétaire d'État qui sera nommé dans les jours qui viennent. Une demande des associations que Brigitte Macron a largement relayée auprès de son mari, dixi de son propre cabinet. Emmanuel Macron qui officialise l'arrivée de son nouveau conseiller spécial. Oui, Philippe Grandjon aura son bureau à l'Elysée à partir du 4 février. Selon les échos, il y sera trois jours par semaine. Jusqu'à présent, ce membre fondateur d'En Marche ne conseillait le président que de façon officieuse. Ancien cadre dirigeant chez Capgemini, il continuera de le faire néanmoins à titre gracieux. On se bouscule au Rassemblement National pour être en position éligible aux élections européennes. Oui, parce que Marine Le Pen a annoncé pour l'heure que les douze premiers noms d'une liste qui doit en compter 79 au total, au vu des récents sondages, les 30 premiers environ peuvent éventuellement décrocher un siège au Parlement européen. C'est beaucoup pour un parti qui compte peu de maires et pas encore de groupes à l'Assemblée Nationale. Ils sont donc trois de la région PACA à espérer, notamment Franck Alizio, transfuge de l'ex-UMP. Il est le monsieur argumentaire du parti. Philippe Vardon, ex-identitaire niçois. Il est le monsieur communication de Marine Le Pen. Et enfin, l'ancien député UMP lui aussi, Jérôme Rivière. Et puis à gauche, vous nous dites qu'une dizaine de personnalités politiques vont apporter leur soutien à Place Publique. C'est le mouvement fondé par Raphaël Glucksmann. Oui, des poids lourds, même d'excitent. En tout cas, l'équipe, le staff de Place Publique, c'est en tout cas ce qu'assure son équipe. Place Publique qui entend rassembler la gauche en vue des élections européennes, je cite, et doit clarifier sa stratégie lundi à l'occasion d'une conférence de presse. Rassembler la gauche, ce n'est pas une masse à faire. Mais c'est tout un programme, j'ai même bafouillé. Merci beaucoup pour lui.